Salut tout le monde, c'est Konski, j'espère que vous allez bien. On est parti pour jouer à Frostpunk 2, le jeu de construction de villes post-apocalyptiques très très attendu des joueurs, suite au succès évidemment Faramineux du premier qui était génial. Le jeu ici le 2 sort le 25 juillet, mais pour les gens qui ont précommandé l'édition digitale Deluxe, on peut jouer maintenant pendant une petite semaine à une version preview du mode Soundbox, ce qu'ils appellent le Utopia Builder. Le mode campagne évidemment sera disponible à la sortie du jeu, ainsi que le français, mais pour l'instant c'est en anglais uniquement, avec certaines limites également au niveau du paramétrage de la partie de l'Utopia Builder, avec uniquement l'ambition de colonisation qui est permise. On doit établir une colonie de nourriture, une colonie qui va produire des carburants, du matériau, des matériaux, et on doit explorer 50 territoires. C'est comme dans le premier, on va devoir sortir de la ville avec des expéditions, et on va pouvoir récolter des choses en dehors du territoire de la ville également. A ce niveau-là, c'est plus ou moins pareil, mais vous allez voir qu'il y a énormément de différences par rapport au premier, mais je vais revenir après quand vous verrez l'écran de jeu. Alors choisir la carte, il n'y en a qu'une qu'on peut vraiment activer, si vous choisissez une autre, ça ne nous permet pas de continuer, donc ce sera Winswept Peaks. Pareil pour les communautés, les factions qui vont constituer votre ville pour le début, les Machinistes et les Foragers. On ne peut pas prendre un autre duo pour le moment, mais il y en aura d'autres qui vont apparaître pendant la partie des factions. La difficulté, on va laisser par défaut en médium, et puis tout le reste, le temps, la météo, l'économie, le Frostland, donc les territoires à explorer, la société, tout ça, ça va être grisé pour le moment, on ne peut pas changer. Écoutez, c'est parti ! La limite, c'est 300 semaines pour cette preview, et évidemment le jeu n'est pas en version finale, il peut y avoir des bugs, bien sûr, on est encore loin du mois de juillet, finalement. On va pouvoir avoir un aperçu de ce qu'est ce jeu. Et déjà là, le début, on est fixé par un de nos habitants, on sait qu'il ne va pas falloir faire n'importe quoi, sinon on va être démis de nos fonctions. Alors, nouveau départ. Alors, on nous décrit en deux mots les différentes factions, donc les Foragers, les récolteurs, ce sont des survivalistes en fait, et puis les machinistes, les descendants des ingénieurs qui ont maintenu les machineries des villes initiales construites dans le grand froid, tout simplement. Ils n'auront pas les mêmes vues sur le monde, bien sûr, il va falloir composer avec ça. Et essayer de s'entendre plus ou moins avec toutes les factions pour ne pas avoir de soulèvement, et ne pas être viré de nos fonctions. Voilà la ville. C'est comme le premier en termes de départ qui est rond, mais c'est vraiment qu'au début. Qu'au début, vous allez voir. Oui, on va manquer de charbon. On va zoomer un petit peu. Alors, vous remarquerez que les gens s'activent comme des petites fourmis hyper rapidement, c'est parce que je vais mettre en pause. Le premier changement par rapport au premier, c'est l'échelle du temps. On va se bouger de jour en jour. Donc, ce n'est pas d'heure en heure. Il y a un côté très macro dans le jeu. Donc, le temps va passer très vite. Les semaines vont passer très vite. Il n'y a pas de notion d'heure dans le jeu. Donc, pas de notion de nuit non plus. En tout cas, on ne les verra pas parce que le jeu, il fonce. Et c'est comme ça. Il y a également une notion macro au niveau des territoires et des districts. On ne va pas construire vraiment bâtiment par bâtiment. Enfin, il y aura possibilité de le faire. Mais grosso modo, on va construire des districts. Le premier étant le district du générateur, le district central. Je ne vais pas... Grosso modo, je ne vais pas ouvrir les tutos parce que je les ai faits au début. Je vais simplement faire les choses. Donc, on doit accéder à un dépôt de charbon en utilisant les Frostbreakers. C'est cette option-ci. En fait, vous voyez cette grosse couche de glace, il faut l'enlever si on veut pouvoir travailler sur... C'est ici, pardon. sur les districts et les construire. Donc, nous, on va accéder à un dépôt de charbon. Celui-là, par exemple. En allant casser morceau par morceau la glace. On voit ici une roue qui se remplit. C'est le nombre de cases que je peux casser avec cette activation du Frostbreaking, du brisage de glace, on va dire. Qui coûte de l'argent. Attention, je ne sais plus combien ça coûte. Ça coûte 40 ans. Ce qu'ils appellent les Heat Stomps, ce seront la monnaie du jeu, en fait. C'est ici. J'en ai 810, donc 40, c'est quand même pas négligeable. Il faut faire attention. Voilà, on va remettre le jeu en route. Et on va voir... Probablement, voilà. Des machines venir briser la glace. Ce qui va nous permettre... Là, je suis au niveau de zoom, max. De récupérer... Tout ceci pour construire nos maisons, nos districts. Alors, maintenant qu'on a mis à nu ce dépôt de charbon, on va pouvoir construire un district d'extraction. Je vais le centrer sur le charbon. Et on va de nouveau devoir remplir la roue avec un nombre d'hexagones suffisant pour avoir la taille du district minimum. Je vais faire un truc, voilà, plus ou moins centré sur lui-même. On accélère. Ils font des routes automatiquement vers les districts. Alors, c'est très joli. C'est vraiment, je trouve, super beau. La génération automatique des districts, des bâtiments, ça rend super bien. Je trouve. Alors, ça, c'est le premier district. Si on clique dessus, on va voir un petit peu ce dont il a besoin, ce qu'il produit. Donc, il produit du charbon qui vient se stocker ici. Et il demande des matériaux pour fonctionner. Les matériaux, c'est ceci. Pour l'instant, les matériaux, j'en ai pas, j'en produis pas. L'output que j'ai de 50, il vient directement de mon stockpile. Donc, de mes stocks. J'ai 19 850 en stock. On attend de voir venir, mais il faudra faire un district d'extraction pour le bois également, pour avoir des matériaux. Alors, on va faire deux districts d'habitation pour loger les gens. Sinon, on va avoir des problèmes assez rapidement. Ils vont avoir froid. Donc, je vais faire district. On va venir dans housing. Et on va se mettre, peut-être pas trop dans la direction de l'extracteur parce que c'est pas tellement bon pour la santé. Là, on a pas mal de places et on n'a pas spécialement de ressources. Elles sont là-bas, les ressources. Donc, je pourrais faire les habitations ici, je pense. Alors, là, il y a un truc particulier. Regardez, Generator Proximity. Plus vous allez être près du générateur, en tout cas, vraiment collé au district de générateur, vous allez engranger des petits points de chaleur. Vous voyez les petits points bleus ? Pour avoir le bonus de plus 5 en chaleur pour tout le district, il en faut 3. Une fois que j'ai les 3 points bleus, on a le bonus de plus 5. Je ne suis pas obligé de me coller. Il vaut mieux laisser peut-être la place collée pour d'autres districts après. Je viens là et on fait un petit district de housing qui a le maximum de bonus de chaleur, c'est-à-dire plus 5. On va accélérer. Il m'en faut 2, donc je vais peut-être en faire un deuxième direct. Traînons pas parce que le tuto nous oblige à faire certaines choses, mais ce n'est pas forcément ce qu'on va vouloir faire. Donc, je vais prendre les 3. Alors, regardez, on peut également se coller à un autre district de housing. On a également un bonus. Je vais venir là. On va se coller et on va même donner le bonus à l'autre en en mettant 3 contre celui d'à côté. Je crois que ça devrait fonctionner. On y va. Alors, petit événement ici. Sécurité pour le futur, l'empilage, le stockage. Donc, ce qu'on nous dit là, c'est que le stockage, oui, on a 30 000 max en stockage, donc ça va honnêtement, j'ai 8 000 sur 30 000. Pas besoin de faire un bâtiment de stockage, mais si on veut, dans les districts, vous, je vais montrer en appuyant sur Alt, vous avez de la place pour faire des bâtiments individuels dedans. J'aime bien le système, c'est pas mal. Vous avez également un petit détail de ce qui est nécessaire comme force de travail. La force de travail, elle est là. 3 800 personnes qu'il me reste pour le moment libres. 120 charabons produits et 50 matériaux consommés. Et puis, si je veux, je vais dans Building ici et je peux faire dans le district industriel un dépôt. Voilà. Le dépôt, alors il m'est fou de dépôt, ça me paraît bizarre. Peut-être que j'ai le dépôt que de nourriture pour le moment qui est débloqué. Ah non, je peux choisir ici. D'accord, ça je ne l'ai pas encore regardé. Donc dépôt de fioul, si je veux, je le construis. Je n'ai pas besoin, je trouve ici, donc on ne va pas le faire. Ne gaspions pas les ressources, je trouve. Allez, on avance. Et là, on me demande d'étendre un des bâtiments, un des districts. Donc les districts, vous pouvez également les agrandir. On ne peut le faire qu'une fois, je pense. Je vais le faire sur celui-là, par exemple. Ça va coûter 50. Et on aura un slot de building en plus. Je pense qu'il n'y aurait pas vraiment besoin, mais on va l'étendre comme ça, disons. On va construire un bâtiment dedans de recherche. Donc dans housing, on a l'institut de recherche. Et là, il va montrer les emplacements de bâtiments sur lesquels on peut mettre des choses. On va mettre le bâtiment de recherche. Ok, ils vont le faire. En housing, on a également le dépôt. Pas besoin de le faire. Pour l'instant, rien d'autre. Looming cold. Oui, le froid monte et il faut toujours s'assurer que la production de chaleur via le générateur, on est à 130 ici, soit supérieure aux besoins des différents quartiers. Je ne sais pas exactement comment c'est calculé, mais je crois que tant qu'on est... Je crois que c'est calculé comme ça. Là, vous avez les conditions météo qui vont être modifiées au fur et à mesure des... Je crois que c'est les semaines. Ceci. Alors, le bâtiment, il est terminé. Différentes idées, les communautés. On va ouvrir l'arbre des recherches qu'on vient de débloquer grâce au bâtiment de recherche et on va se rendre compte que quand on va vouloir débloquer des nouveaux bâtiments qu'on va construire dans les districts, comme ici, les mines de charbon, on aura souvent plusieurs choix en fonction des factions qu'on aura dans notre ville. Donc, si vous commencez une ville avec pas les foragers et pas les machinistes, mais deux autres, vous aurez des autres bâtiments que vous pourrez construire. En gros, c'est la même chose mais avec des variations. Par exemple, les machinistes veulent une machine qui va vraiment exploser le sous-sol pour trouver plus de charbon. Donc, on aura un output en charbon qui va être supérieur à l'autre choix. Ça va coûter moins de force de travail donc que du bien. Ça va augmenter l'insalubrité, ce quoi alors. On dit que l'autre augmente la maladie. Par contre, ça va consommer beaucoup plus de matériaux. Voilà. Donc, il y a chaque fois un choix avec des choses bien et des choses moins bien. Donc, il faut faire en fonction de ce qu'on veut. Normalement, je pense qu'on choisit également ce que les machinistes veulent. Ça va les rendre plus contents, je crois. Ils seront neutres pour l'instant envers nous. Donc, prenons ça. ça coûte 50. Et on va voir l'évolution ici de la recherche qui va se remplir tout doucement. Dans ce temps-là, on peut admirer un petit peu les trajets des gens et les différents bâtiments des districts. On va essayer de passer très vite sur le tuto qui est très directif au début, mais c'est un petit peu normal. Le jeu est compliqué. Il faut expliquer aux gens comment ça marche. Donc, on va construire le bâtiment qu'on a débloqué. C'est un bâtiment de type industriel qu'on va faire ici. Donc, extraction. Grinding coal mine. Je ne vous redis pas ce qu'elle fait puisqu'on vient de regarder. On va la construire. Alors, ça, c'est le conseil. On l'avait déjà dans le premier, le conseil. Je pense que je dois peut-être le construire dans le central. Voilà, le conseil. Ça coûte 80. Il y aura également des gens qui vont y travailler. C'est là qu'on va passer les différentes lois. Voilà, là, on va produire maintenant... Oh, regardez, un automaton. Je pense. On ne voit pas bien, mais oui, c'est ça. On en produit 300 en charbon, ce qui n'est pas mal. On est en train de le stocker. Plutôt cool. Et on a terminé le conseil. On peut maintenant passer des nouvelles lois. Ici. Je crois que ça va se déclencher tout seul. Voilà. Première session du conseil. Eh bien, on va l'ouvrir. On a un bel écran. C'est encore un travail en progrès. Donc, attention, tout ça peut encore un petit peu évoluer. Ok, on a 100 délégués qui représentent les différentes factions dans notre conseil. Quand on va passer une loi, passons une loi peut-être d'économie. La loi sur les enfants, tiens, c'est toujours bien, ça. Attendez. Social. Voilà, les enfants, travaillent les enfants, peut-être. Alors, soit on les met en apprenti dans les familles. Les gens sont divisés. Ça veut dire qu'on ne sait pas trop le résultat. Il n'y a pas de plus ou de moins. On voit qu'il y a 20 plus et quand même 10 moins. Donc, on a des chances que ça passe parce que le reste sera aléatoire. Mais il y a des chances également que ça ne passe pas du tout parce qu'on a 70 qui sont hésitants. Donc, on pourrait très bien louper. Ou alors, école obligatoire. Là, c'est divisé également. Alors, dans le premier cas, le pourcentage d'ouvriers actifs va être un petit peu augmenté par rapport à la population totale. Pour l'instant, c'est 60%. L'école obligatoire, la vitesse de recherche est un petit peu augmentée. Et les revenus d'argent, de tampons de chaleur, ils appellent ça, par tête, est également un peu diminué par contre. Donc, nous, on va essayer de les mettre en apprenti dans les familles. Alors, ce qui est également important d'expliquer, c'est... Pardon, je m'embrouille. d'expliquer ce qui est important d'expliquer, oh bon Dieu, c'est... Je pense que je vais y revenir après parce que c'est les traditions et tout ça, ce qu'ils appellent le zeitgeist dans la ville, la tournure politique de la ville, si vous voulez. On va y revenir après. On va prendre ceci. On va proposer, mais pour se mettre un petit peu le vote dans notre poche, on va négocier. Donc, les machinistes sont ouverts en négociation, les foreagers également. Il y a un petit peu plus de machinistes parce qu'ils sont plus nombreux dans la population. Je vais ouvrir les négociations avec eux. Si je leur demande de voter pour, on pourrait leur demander de voter contre, mais bon. Ah bon, pourquoi pas, mais ce serait un peu bizarre. Je peux, enfin, on peut choisir l'autre loi et de leur demander de voter contre, évidemment. Donc, je peux soit fonder des projets communautaires dans leur communauté à eux. Donc, si vous voulez, c'est les sous-doyer quelque part. On leur donnera de l'argent et on va augmenter également les relations avec eux. En plus, ils vont approuver le vote. Ou alors, on peut leur promettre qu'on va soutenir une loi qui les intéresse en fonction de leur orientation. On va en reparler après. Donc, les efforts de développement de la ville qui vont augmenter également les revenus par tête de travailleurs en matériaux. Donc, c'est pas mal pour nous aussi. Et on a l'autre choix qui est les changements de travaux de travailleurs. donc, le roulement entre les travailleurs ajustés par les machines. Donc là, ça va diminuer les besoins en force de travail mais ça va augmenter l'insalubrité. Donc moi, je vais plutôt prendre effort de développement de la ville parce que ça m'a l'air quasiment que positif. Et là, on a maintenant, ils nous soutiennent complètement. Donc, on a déjà 59 en pour. On est sûr que ça va passer. C'est obligé. C'est à peu près obligé. On passe le vote. Voilà, on part déjà à 59. Donc, puis les autres se répartissent. Et on est bon. Donc là, c'est plutôt cool. Le truc, c'est que maintenant, il ne faut pas oublier évidemment de passer la loi qui les intéresse. Sinon, ils vont être... On a promis qu'on le ferait donc il faudra le faire. Je vais mettre en pause. On va lancer une recherche. Puisqu'on a fait ceci, on était un peu obligé. Maintenant, on va choisir ce qu'on veut. Je crois qu'on devrait faire notre recherche pour avoir plus de nourriture. Il y a là. Il y a là. Donc, pothouse, les genres de serres. Peut-on produire plus de nourriture ? On en aura, je pense, assez vite besoin. Donc, encore une fois, on a deux choix. Peut-être qu'on pourrait prendre l'autre choix cette fois-ci. Il nous donne 80 en output. c'est seulement 60. Donc, plus de production. Ça va produire un peu plus de maladies. Donc là, c'est de l'insalubrité. Et ça demande moins de chaleur. Honnêtement, ça m'a l'air pas mal. Bio-waste drum hothouse. Donc, une serre de taille industrielle. Ah oui, d'accord. Ça va recycler les déchets organiques. Ça m'a l'air pas mal. On va développer pour 50. Alors, on va pas attendre. On va construire. Parce qu'il me propose maintenant de faire tout ce qui est exploration, mais il faut pas se faire avoir. On a besoin de nourriture. La nourriture, ça baisse. Et on a également besoin de matériaux. Ça baisse également. Donc, district de nourriture. On a la fertilité qui est là. On n'a pas d'autres fertilités ici, donc ça va être le seul district qu'on pourra faire. Je pense. On le met là. On peut avoir de la chaleur en plus avec le partage de la chaleur des districts à côté. Le problème, c'est que là, on ne saura pas en avoir plus qu'un avec celui-là. Malheureusement. Mais écoutez, c'est comme ça. Ah, ouais, non, je prends que deux, pardon. Le troisième, on n'aura pas. Donc, à moins que celui-là compte, mais je ne crois pas. Ce n'est pas grave, ça devrait aller quand même. Donc, on a besoin d'un district de nourriture. On a également besoin d'un district d'extraction pour les matériaux. Donc là, on a ça. Maintenant, je voudrais bien englober également peut-être ça en plus et faire d'une pierre deux couilles. Donc, je vais venir prendre ça. Ensuite, on va aller par là. Pourquoi ? Parce que ici, on a la sortie de la carte pour aller lancer des explorations. Il faudra faire un quartier d'exploration. Donc, on va déjà faire ça comme ça. On avance. Boum. Voilà le petit quartier de nourriture. On voit bien les serres. Ça produit 60. Je crois que ce n'est pas encore assez. Donc, on est à... on ponctionne 80 des stocks. Donc, voilà. On manque 80 en production. On va devoir aller chercher dans l'exploration le manque de nourriture. C'est quasiment sûr. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? On n'a plus de stock. Ok. Oui, c'est des matériaux. C'est ce que je vous disais. Donc, le district ici, la demande, c'est ce dont on a besoin pour fonctionner. Et on a besoin de 110 matériaux. C'est beaucoup. Donc, on produit pour le moment dans les matériaux, on en produit zéro exactement. donc, c'est pas beaucoup zéro. On va devoir faire quelque chose. Ok. Là, ils ont fini de grinder. Donc, on va enlever la glace. On va pouvoir mettre un nouveau extraction district. On va essayer peut-être le mettre plus loin. Je... Je n'ai pas envie de le mettre trop en hauteur quand même. Trop en longueur, pardon. Il me reste deux trucs. On pourrait le mettre tout en longueur comme ça et on aurait trois... Je ne sais pas. Je vais le mettre là pour ne pas risquer de gaspiller les emplacements où il y a de la forêt gelée. On verra bien. Alors, nouvelle loi possible. Vous voyez ici par le petit, les mains serrées. Là, on a promis quelque chose aux machinistes. Donc, on va aller voir ici. C'est l'effort de développement de la ville. Voilà. Alors, eux vont voter pour puisqu'ils l'ont demandé. Donc, ça, c'est plutôt bien fichu. C'est supporté par les machinistes. Tout ce que j'ai à faire, c'est de la voter et ça va passer d'office. Et c'est bien parce qu'on va produire plus de matériaux, donc honnêtement, je ne me plains pas. On a fait d'une pierre deux coups. On est contents. Je crois que les trucs allumés, c'est les votes pour, en fait. Et peut-être que la répartition... Ce serait cool qu'on voit quelles sont les parties, en fait. Pour l'instant, on ne le voit pas, mais j'espère qu'ils vont le faire plus tard. Alors, je m'en pose deux secondes pour vous montrer ce qu'il y a ici en dessous. C'est les communautés. Donc, on a les foragers, les récolteurs, les survivalistes. On est avec une taille de 45% de la population et les relations sont neutres. Par contre, maintenant, les machinistes, on voit que ça se remplit ici en dessous. Ils m'aiment bien. Ils sont favorables aux stewards, à nous. Et ça, c'est plutôt bien. Alors, chaque faction a une orientation qui lui est propre en fonction de trois grandes jauges, on va dire, de développement de la ville. Eux, par exemple, les machinistes, ils sont favorables au progrès. Forcément. Et on voit les différents changements qui sont survenus. Par exemple, en semaine 34, on leur a fait leur mine pour aller chercher la mine profonde de charbon, on va dire, ça les a rendus plus contents. Alors, les trois grandes orientations, c'est quoi ? C'est en survie, le progrès ou alors plutôt l'adaptation. En économie, c'est basé sur le mérite ou alors l'égalité. Et en société, c'est respecter les traditions ou plutôt être plus basé sur la raison, j'ai envie de dire plus progressiste, que de rester sur des anciennes traditions. Voilà. Et les jauges peuvent se remplir indépendamment. Vous voyez, tradition, on a monté un petit peu raison de nom. Et là, on a monté progrès. Tout ça, c'est important également pour eux parce que si on fait monter trop la ville vers la survie, par exemple, par rapport au progrès, si on va trop vers l'adaptation, pardon, ben, eux, ils ne vont pas être contents. Je pense que ça fonctionne comme ça et ça peut causer des problèmes, ça peut être compliqué, mais ça va aller. Alors, on a de moins de 5... Alors, c'est ma vision parce qu'on a besoin de matériaux pour protéger les matériaux. Mais bon, heureusement, on en produit plus qu'on en consomme. Sinon, ce serait idiot. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? En extraction, il n'y a rien. Pour les matériaux, il faudra peut-être faire quelque chose. Pour la nourriture, par contre, on va débloquer bientôt les serres. Il faudra le faire. Ok, on va continuer à déblayer pour arriver là. On va faire un petit quartier ici d'exploration. Alors là, qu'est-ce qu'il se passe ? Rex D, 45 ans, entrepreneur. Il nous raconte une petite histoire qui lui est arrivée dans la ville et on a le résultat. le manque d'une loi qui va réguler l'arrivée d'étrangers et ça cause une diminution de l'augmentation de la population. L'augmentation de la population se trouve ici. Vous avez les différents facteurs. On est à 80% d'augmentation et pour l'instant, ça stagne. La population reste stable. Donc, ce serait peut-être bien de passer une loi pour pouvoir accepter des étrangers et augmenter la population parce qu'on va vite avoir besoin de travailleurs. On est à 2000 ans forces de travail disponibles. Ok ? 65% de la population travaille. On a une population totale de 8000. Ça nous fait 5200 travailleurs. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne à ce niveau-là. Là, vous avez les différents facteurs négatifs qui peuvent arriver. Les gens n'ont pas faim, les gens n'ont pas froid. Il y a un petit peu d'insalubrité causée par différentes choses comme les zones industrielles. attention à ne pas mettre les maisons près des zones industrielles. Les maladies sont absentes et on n'a quasiment pas de crime. C'est causé, on en a un petit peu parce qu'on a un manque de biens. Il faudrait essayer de produire des biens, des biens de consommation pour que les gens puissent vivre dans une, on va dire, un confort au minimum décent. cool, on avance. Ah, on a terminé la recherche. Je vais donc pouvoir construire ceci. Si je zoome un peu, on me montre les différents endroits possibles. Il n'est qu'un quartier de nourriture, donc je ne peux en mettre que là, mais je pourrais peut-être l'étendre, comme ça on pourra en mettre une deuxième. Je crois que ce serait bien nécessaire. J'ai un peu peur de mettre ça près de... Mais on verra ce que ça donne. Ah voilà. Là, je vais être obligé de m'étendre parce que je n'ai plus de place ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas me mettre là. Parce qu'il faut que l'extension soit continue, d'accord. Alors essayons peut-être de se mettre différemment. Là, là, là. Là, comme ça on n'est pas juste à côté et ça devrait aller. Est-ce qu'il l'a fait ? Je ne suis pas sûr que... Oui, il l'a fait. Cool. Alors on va faire un autre building. Puisque quand vous faites une extension, vous avez un building en plus possible. Les étrangers. Donc là, on est pressurisé par nos citoyens pour qu'on fasse passer une loi. Donc on va accepter de le faire. Si on ne veut pas, alors les relations vont diminuer avec toutes les communautés parce qu'on ne veut pas résoudre leurs problèmes. On aura 30 semaines pour passer une nouvelle loi. Écoutez, ça tombe bien. On arrive justement là. On va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Donc comme il n'y a pas de loi pour le moment, il y a des facteurs automatiquement négatifs. J'ai l'impression qu'ils s'appliquent ou pas de facteurs. Ici, on a des négatifs. La croissance est diminuée. Le crime est légèrement augmenté. Pourquoi je ne peux rien choisir ici ? Si, si, je peux choisir. Alors on peut accepter les travailleurs productifs. La croissance de la population est un petit peu augmentée. Et les revenus également par citoyens sont un petit peu augmentés. Mais c'est vraiment marginal. Ce n'est pas grand chose. Ou alors on les accepte tous. La population est augmentée. Ok. Alors regardons un petit peu de nouveau. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les orientations de la ville. Le premier choix qui est un petit peu limitant au niveau de l'immigration. On augmente un petit peu vers le mérite. C'est logique. Et le second, on augmente un petit peu vers l'égalité. On va accepter tout le monde parce que je pense qu'on va avoir besoin de beaucoup de gens. Dans le premier, c'était quand même pas mal ça. Maintenant, on fait ce qu'on veut. Est-ce que... Alors, si ça passe pas, moi je m'en fiche un petit peu, mais j'ai quand même envie que ça passe. On n'a que 20 contre 10, donc on va essayer de négocier. Négocions avec peut-être les survivalistes pour changer. On va voir un peu ce qu'ils vont nous demander, nous proposer. Donc on peut de nouveau les soudoyer, mais je veux pas vraiment en masse d'argent. Ah, ils veulent qu'on démolisse la mine qu'on vient de construire. Non, merci, ça va. On va pas faire ça. Alors là, on doit passer une nouvelle loi. Soutenir les expéditions. Ah, ça c'est bien, je veux en faire de toute façon. Le temps d'exploration est diminué. Super. Qui voudrait pas qu'on lance des expéditions ? Tout le monde va vouloir. Vous voyez, des fois, quand on nous exige des choses, ça peut être une opportunité si on réfléchit un petit peu. Finalement, ça peut être gagnant-gagnant. Voilà. La mesure est passée, merci. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant au niveau des productions ? La nourriture, on en gagne un peu. Cool. Il y a toujours le problème de matériaux. Il faudrait qu'on fasse une recherche pour les bâtiments liés aux matériaux, je pense. So mills. Alors, qu'est-ce qui produit le plus ? C'est ceux-là. Ça coûte 300 workforce, là ça coûte 400. Pour l'instant, c'est vraiment ça qui gagne. Par contre, ça va augmenter pas mal l'insalubrité de la ville, ce qui n'est pas très chouette. Tandis que là, ça augmente un tout petit peu la maladie. Ça ne produit pas beaucoup, beaucoup moins. Je vais éviter d'avoir trop d'insalubrité. On va prendre la scierie de bois non traité. Une scierie massive dans laquelle le bois gelé va être découpé en matériaux sans traitement particulier. Oui. Ça va exposer les gens au sport et aux champignons. Faisons ça pour 50. Et on est parti pour faire le district logistique. Vous voyez, j'essaie de suivre le tuto, mais je veux quand même... On y va tranquille pour essayer quand même d'avoir une ville qui fonctionne. Donc, on va faire le dernier district qu'on n'a pas encore fait. c'est le district logistique. On va le concentrer ici. On y va. Alors, je vous montre quand même. Ça, j'ai déjà lu la plupart en fait. Donc, j'ai quasiment tout lu. C'est bien fait. Bon, c'est en anglais bien sûr, mais ça explique plein de choses. Donc, non seulement vous avez un tuto en jeu, mais en plus, vous avez une aide qui m'a l'air vraiment bien fichue. Bon, c'est un jeu 11-bit studio, donc on est habitué à avoir quand même de la très très bonne qualité. Je ne m'attendais pas à autre chose. Ok. Donc, on est parti. On est sur la vue exploration. Moi, je pense que ma priorité des priorités, c'est de trouver du carburant et de la nourriture. Donc, et peut-être la nourriture avant le carburant, parce qu'on a un dépôt de charbon qui est très gros, je pense, là où on est. On va voir. Mais j'ai un événement ici. Qu'est-ce qu'il veut ? 12 ans, un apprenti. Donc, le fait de l'apprentissage en famille promet un futur meilleur pour les enfants de la cité. D'accord. C'est des petites vignettes d'histoire, mais je ne pense pas qu'il y ait... Peut-être de temps en temps, il y aura des choix. Plutôt cool. Bon, là, c'est en anglais. Je ne vais pas les lire systématiquement. Alors, je vais mettre en pause. On a trois choix. Vallée, montagne, plaine, et puis ça va s'étendre pour continuer à partir de là. Dans la plaine ici, on pourrait peut-être trouver de la nourriture. Dans la vallée, peut-être du charbon, mais ce n'est pas sûr. Et dans la montagne, peut-être des noyaux, mais je ne m'en sers pas pour le moment. Les noyaux, c'est pour les machines, j'imagine, comme dans le premier. OK. Donc, c'est un territoire sûr. Le fait que ce soit sûr, ça va nous demander moins de points d'équipes d'expédition. plus on va s'éloigner, je pense plus ça va être dangereux, plus il faudra développer nos équipes d'expédition. Là, pour l'instant, 10, c'est bon, 10 points. On demande 10 points. OK. Donc, on va la lancer et on va pouvoir la voir se déplacer comme ça et atteindre la destination et lancer l'expédition. On ne va pas attendre, on va continuer à gérer. La ville grandit. Oui, on a passé le palier des 100%, j'imagine, et 1619 plus de personnes en plus sont arrivées. OK. Alors, vous remarquerez qu'un action absent de cause de maladie ou autre. De temps en temps, on va voir des effets de tous ces trucs négatifs qu'on a là. Donc, moins de travailleurs, des malades, des morts de froid, des morts de faim. On fasse gaffe. Donc, là, je fais la recherche sur les ciris. C'est bon, on doit passer une loi. Je pense que j'avais promis un truc. Économie. On avait promis supporter les expéditions. Le truc, c'est que c'est bon. On a déjà une faction qui est pour et les autres sont... Dans les autres, on en a 26 contre. Donc, il en reste quand même 25 des machinistes qui vont se répartir. Et moi, il me faut juste deux votes en plus. Donc, allez, hop. Ce serait quand même vraiment pas de bol. Ouais, donc ça, c'est les votes de base de ceux qui sont déjà pour et puis, chez les machinistes, on en a eu quelques-uns en plus. Cool. Chez les récolteurs, les survivalistes. Vous voyez là, les gens sont quand même contents. Tiens, maintenant, ce sont plutôt les survivalistes qui sont contents et les machinistes sont juste neutres. Ok, ça me convient, pas de problème. Bon, on va s'arrêter ici pour cette première vidéo. C'est déjà assez dense de vous expliquer tout ça, mais j'en ferai évidemment d'autres. On va aller, je crois, jusqu'au bout des 300 semaines parce qu'en réalité, ça va être vite passé. Je pense qu'en 3-4 vidéos, on devrait avoir fini la preview pour voir un maximum de choses. Donc, je vais essayer de ne pas aller trop vite à partir d'ici pour vraiment apprécier les petits détails et qu'on puisse découvrir bien ensemble le jeu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça aide vraiment. Et vous, ça vous tient au courant des vidéos. En plus, si vous activez la cloche et que vous activez les notifications YouTube, vous serez tenu au courant de mes vidéos. Rien d'obligatoire, évidemment. Le petit like, ça aide beaucoup aussi. Et puis, voilà, je vous souhaite une belle continuation. Ne prenez pas froid. Salut tout le monde. Salut tout le monde.